Mais dites-moi, oui, ça y est, nous y sommes, c'est le week-end et ça va faire du bien, on va pouvoir souffler quelque peu, se poser et puis attendez, ouais, ok, j'ai ouï dire qu'après un printemps absolument mais calamiteux, au secours, et bien l'été qui vient tout juste de débuter devrait être un tout petit peu plus chatoyant et ça franchement ça fera du bien parce que, mais attendez, depuis le début de l'année, c'est grisaille, pluie, il faut limite parfois rallumer le chauffage, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? En tout cas, ce qui est certain, c'est que, et bien si vous découvrez cette émission au moment où elle est publiée, nous sommes samedi matin et c'est notre traditionnel rendez-vous avec la FAQ, à savoir vos questions, mes réponses, et cette semaine, et bien il ne vous aura pas échappé que parmi les temps forts de l'actualité gaming, il y a eu un gros Nintendo Direct dans lequel Nintendo a levé le voile sur pas mal de petites surprises et des nouveaux jeux, dont un qui fait couler beaucoup d'encre et qui a été au cœur de nombreuses de vos interrogations, Alors, j'ai sélectionné une question qui en parlait parmi beaucoup, à savoir celle de N-Sheriff qui nous a dit, coucou Julien, et bien coucou à toi, à ton avis, le petit gameplay de Metroid Prime 4, parce que c'est de lui dont il s'agit, Metroid Prime 4 Beyond, tournait-il sur Nintendo Switch 2, en tout cas la prochaine console de Nintendo ? Et c'est vrai que, lorsque l'on a découvert les premières images, bah beaucoup de joueurs se sont dit, attends, c'est quand même vraiment pas mal là, c'est la Switch, là, les images qu'on est en train de voir ? Parce que, ok, on a compris qu'il sortirait sur la Nintendo Switch que l'on connaît tous, mais vu que le titre sortira en 2025, beaucoup se sont dit, et si Nintendo, on n'avait pas profité pour nous montrer un aperçu de... Bon, et bien écoutez, on va aller au cœur de cette histoire, et en l'occurrence, on a un début de réponse, un début de réponse technique, puisque IGN a interrogé Richard Ledbetter, qui n'est autre que l'un des responsables de Digital Fondry, alors, Digital Fondry, vous le savez, ce sont les spécialistes de décortiquage des pixels, etc. Et donc, il a analysé, techniquement parlant, le trailer, pour voir un petit peu, bah, qu'est-ce que cela donnait, et est-ce que ça pourrait donc présager, préfigurer, eh bien, la technique de la prochaine console de Nintendo ? Eh bien, son verdict est clair, je le cite, et je le traduis. Le rendu est très bon, et il y a quelques effets intéressants que nous avons examinés de plus près. Mais en fin de compte, toutes les preuves indiquent que ce jeu tourne sur la Nintendo Switch d'origine. La résolution de rendu interne est de 900p, ce qui est la même que celle de Metroid Prime Remastered. Et aussi bon soit-il, il y a encore quelques problèmes d'aliasing, et même des baisses de fréquences d'images très mineures. Tout va donc dans la composition visuelle, en cohérence avec un jeu Switch actuel, vraiment bien fait, pour lequel Retro, le studio qui est derrière, a un excellent historique. J'imagine que le studio de développement est vraiment heureux que les gens établissent une connexion avec la Switch 2, cela étant dit. Et tu m'étonnes, le simple fait que beaucoup de personnes se posent la question, genre, t'es sûr ? Attends, vas-y, ce ne serait pas des images ? Montrent à quel point, bah ouais, ce trailer, en tout cas, il a plu, et que techniquement parlant, on se dit, attends, si ça, ça se passe sur Switch, eh bien, ils sont allés chercher des petites ressources encore supplémentaires. Alors, cela dit, Metroid Prime Remastered était vraiment déjà très beau. Parce que, c'est pas un open world, etc., c'est quand même des zones un petit peu plus restreintes, mais, bon, bah, franchement, ça a l'air assez chouette. Alors, cela étant dit, la Switch 2 sera très probablement rétro-compatible. C'est difficile d'imaginer que Nintendo tourne le dos à plus de 150 millions de joueurs. Et donc, si c'est rétro-compatible, il y aura sûrement des améliorations apportées. Et là, on peut imaginer, bah, un meilleur framerate, une meilleure résolution, des temps de chargement qui peuvent être plus rapides. Bref, tout ce que l'on connaît d'une évolution technologique. Et puis, le simple fait aussi que le titre sorte en 2025, mais sans plus de précision sur la date, il n'est pas non plus interdit d'imaginer qu'il pourrait peut-être sortir simultanément sur la Switch et sur la prochaine Switch. La Switch 2. Nintendo est très coutumée du fait. Ils l'ont fait avec beaucoup de jeux par le passé. Breath of the Wild était sorti sur Wii U et sur Switch le même jour. Twilight Princess avait fait la même chose entre, eh bien, la Gamecube et la Wii. Donc, Nintendo est habitué à sortir une dernière grosse cartouche sur sa console qui s'est énormément vendue et dans une version encore un petit peu améliorée sur la nouvelle machine pour avoir Day One, un titre un peu porte-étendard, un peu classe, qui fait les démonstrations de la machine, etc. Donc, écoutez, on verra, mais visiblement, selon les spécialistes du pixel de Digital Fondry, les images que l'on a pu découvrir là, eh bien, ça tournait bien sur la Switch actuelle. Ce qui montre donc bien qu'elle aura une fin de vie plutôt sympathique parce qu'entre le nouveau Zelda, dont on reparlera sur la chaîne, qui est sorti vraiment de nulle part, ce Metroid Prime qu'on attendait depuis maintenant, mais... 7 ans, véritablement, eh bien, plus d'autres jeux, franchement, ce sera une belle fin de vie, et ma foi, elle le mérite, tant elle aura accompagné cette génération de manière assez impressionnante. Vous me direz un petit peu dans les commentaires ce que vous en pensez. Allez, on continue avec Nicolas Bobil, ah oui, ah oui, qui ouvre une petite page, mais qui va être assez courte, vous allez voir, sur la grande question que l'on se pose et qui agite un petit peu nombreux joueurs, et on en a déjà parlé un petit peu sur la chaîne. Une nomination au GOTY, donc au jeu de l'année, pour le DLC d'Elden Ring, et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Et c'est vrai que là, il y a beaucoup de gens qui sont pour, il y a beaucoup de gens qui sont contre catégoriquement, il y a d'autres qui disent, bah effectivement, oui, pourquoi pas, etc. Donc, on sent que c'est pas totalement tranché. D'ailleurs, d'ailleurs, je vous avais proposé un sondage, et on en reparlera prochainement, parce qu'il y a une majorité de gens qui disent, bah non, c'est une extension, donc ça pourrait pas être nommé, parce que, comprenez bien que l'on parle de ça, on parle pas forcément de gagner, d'être le jeu de l'année, mais d'être nommé. Je rappelle quand même que cette extension de Elden Ring, pourquoi est-ce que soudainement, pour une extension, il y a pas mal de gens, dont moi, je le confesse, qu'ils disent, et pourquoi il pourrait pas être nommé ? C'est tout simplement parce qu'elle est exceptionnelle, et qu'actuellement, c'est la meilleure note métacritique de l'année. Ce qui n'était pas le cas, et ce qui n'a jamais été le cas, par le passé, pour des extensions. Aussi bonne soit l'extension récente de Cyberpunk 2077, que j'ai adoré, elle était 15ème note métacritique de l'année. Ça n'a rien à voir, la 15ème place, versus la 1ère place. Donc, c'est un sujet qui me paraît pas si inintéressant que ça, même philosophiquement, etc. Et donc, il est possible que prochainement, on s'en fasse un petit club JV, qu'on discute un petit peu de tout cela, avec plusieurs invités, qui pourront avoir, justement, des avis différents, peut-être complètement à l'opposé, d'ailleurs. Et c'est en cela que ce sera riche et intéressant de se questionner sur ce sujet. Donc, comme vous avez été nombreux, très nombreux, à poser la question comme Nicolas, je garde ça dans un coin de ma tête. D'ailleurs, on continue un peu dans cette thématique avec Sébastien qui dit « Tu trouves pas qu'il y a trop de Souls-like ? » Et ça encore, c'est quelque chose que je vois ressortir de plus en plus souvent. Et c'est vrai que donc, là, on a la sortie de Shadow of the Earth Tree, l'extension de Elden Ring. Mais c'est vrai que ces derniers mois, on a eu plusieurs titres. Il y a eu celui-ci, Lies of Pi, qui, à mon sens, est l'un des meilleurs Souls-like qui est sorti dernièrement. Il y a eu aussi Lords of the Fallen. En vérité, il y en a eu plein. Et on a bien constaté, avec la Summer Game Fest, etc., que c'était loin d'être fini. Et là, je vais vous dire un truc. Clairement, on peut maintenant dire qu'il y a une tendance de fond. Bon, évidemment, un nouveau jeu vidéo, ça prend des années à être créé. Et donc, quand From Software a commencé à véritablement cartonner, des studios se sont dit « Mais attends, ce serait pas mal de faire notre vision de ce style de jeu. » Et le temps qu'ils arrivent, il y a du délai. 3, 4, 5 ans. Et on arrive maintenant vraiment dans cette phase où ces jeux qui étaient en préparation sortent les uns après les autres. Et on peut se dire que c'est un peu comme... Rappelez-vous, il y a eu une période, il y avait un milliard de jeux de zombies. On ne pouvait plus, quoi. Résultat, ça a un petit peu dégoûté les gens, quoi. Et je trouve que quand il y en a trop, à un moment, il y a un reflux. Sauf pour les excellents, pour les meilleurs. Alors, je pense qu'on est loin d'avoir fait le tour des Souls-like qui vont débarquer. Franchement. Mais je pense qu'au bout d'un moment, effectivement, quand il y en a trop, ça lassera les gens. Parce que moi, je trouve que la formule, elle est top. Mais il n'y a pas tant de jeux qui arrivent à la même excellence que From Software. On va dire un peu les termes. Lord of the Fallen, par exemple, c'est très joli. Mais je trouve que ce n'est pas au même niveau qu'un From So, quoi. Très sincèrement. From Software garde la mainmise sur le genre que, fondamentalement, ils ont créé. On parlait de Doom-like. Maintenant, on parle de Souls-like, etc. Donc, c'est assez impressionnant, quand même, ce qu'ils ont réussi à faire. Par l'excellence de leur gameplay, de leur jeu. Et du level design, de l'immersion. Moi, c'est en vérité ça qui me plaît le plus dans leur titre. Donc, je pense qu'on est loin. Loin d'avoir fini de voir beaucoup de Souls-like débarquer. Mais, si leur qualité est excellente, ça continuera. Si c'est assez variable, parce qu'il y en a qui ne font que par opportunisme, ça lassera aussi un petit peu. Et ça se déballonnera. Et donc, comme toute tendance, c'est hype à un moment, pendant quelques années. Et puis à un moment, il y a un reflux. Et il y aura une nouvelle tendance qui prendra le dessus. Bref, c'est le cycle de la vie. Et je n'aurai qu'une chose à vous dire. C'est toujours pareil. Pareil, si vous n'aimez pas quelque chose, plus que dans les forums, sur les réseaux sociaux, etc. Dire que c'est nul, machin, j'aime pas, et compagnie. Ce qui n'est pas du tout le message de notre ami, là. Mais c'est dans l'absolu. Le meilleur moyen qu'il y en ait moins, c'est de ne pas les acheter. Et le meilleur moyen qu'il y en ait plus, c'est d'acheter ce jeu. Donc, s'il y en a beaucoup, c'est aussi que ça marche. C'est comme les remakes. Si ça marche pas, ou si ça marche moins bien, il y en aura moins. C'est aussi simple que ça. Même si, évidemment, il y a une inertie. Mais puisque, on en parle, Lies of P, si vous ne l'avez pas encore fait, et que vous aimez bien le genre, n'hésitez pas à y aller. Parce que, franchement, lui, il est vraiment très bon. Mais merci, en tout cas, pour ta question, Sébastien. C'est elle. Hello, Julien. Summer Game Fest et Gamescom, sans PlayStation. Un boulevard de communication pour Xbox. Alors, question intéressante, et là aussi, qui est pas mal revenue. Moi, je la prendrai quand même un petit peu en tournant la chose. Parce que, c'est elle, quand tu dis PlayStation absent de la Summer Game Fest et de la Gamescom. Alors, pour la Gamescom, ils ne seront pas présents sur le salon. Mais la Summer Game Fest, PlayStation était présent. Il y a eu un State of Play juste avant, et qui a été considéré par Jeff Keighley dans la période de la Summer Game Fest. Il était même dans le planning des conférences. Et ensuite, pendant l'événement de la Summer Game Fest, je crois même que ça a été la première annonce, eh bien, on a eu LEGO Horizon Adventures. Alors, j'entends néanmoins ce que tu dis. Parce que c'est clair que Xbox a eu une présence plus intéressante lors de la Summer Game Fest. Le Xbox Game Showcase a été, à mes yeux, la meilleure conférence de toute cette période-là. Et donc, on a appris que ni Nintendo, ni PlayStation ne seraient présents physiquement à la Gamescom. Mais puisque ta question, elle est spécifiquement sur PlayStation, rien n'interdit de penser que PlayStation ait une prise de parole. Que ce soit via des petits postes, une annonce, à l'événement peut-être même de Jeff Keighley, l'opening night live, etc. C'est pas parce qu'il n'y a pas de stand qu'il n'y a pas de présence. Aujourd'hui, on a vu que la communication, elle peut se faire extrêmement rapidement, de manière beaucoup plus fluide qu'avant, en réalité, par les réseaux et par les différentes cérémonies qu'il peut y avoir. Donc, on verra bien. Moi, à titre personnel, je suis intimement persuadé qu'on va avoir un gros temps de communication d'ici la fin de l'année de la part de PlayStation. Probablement, pour lever le voile sur la PS5 Pro. Et si la PS5 Pro est dévoilée, il va bien falloir quand même lui adosser des gros jeux qui vont faire comprendre aux joueurs, à nous, pourquoi est-ce que je devrais m'upgrade. Parce que pour l'instant, quand même, t'as pas l'impression que la PS5, elle soit non plus tirée à fond de patate. Tu vois ce que je veux dire. Donc, peut-être qu'ils seront pas à la Gamescom, mais peut-être qu'ils y seront indirectement ou un peu après, en septembre ou en octobre. Alors, cela étant pour revenir vraiment, mais c'est clair que Xbox a ultra bien utilisé la période de la Summer Game Fest. On a pu le voir, et au sein même de la communauté, que ça a été la conférence qui a été le plus appréciée, dans des volumes extrêmement élevés. Que donc, il y a eu un affect supplémentaire, et que s'ils continuent sur cette lancée à la Gamescom, ils vont continuer à marquer des points. Et vous savez quoi ? C'est très bien. Parce que ça permet de densifier encore la concurrence. Et donc, PlayStation, si par exemple, ils sont pas à la Gamescom, et que Xbox fait encore un temps de communication qui est intéressant, qui est important, définitivement, ils devront envoyer du lourd un peu après. C'est ce que Sony aime bien faire. Généralement, c'est un peu après. Donc, peut-être en septembre, peut-être en octobre. Peut-être pas, on verra. Mais donc, à suivre. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que les plans pour 2024, même s'il nous manque des dates de ci-de-là, sont assez clairs sur les jeux qu'on va avoir. Mais je pense que PlayStation pourrait, en fin d'année, ouvrir un peu le scope pour l'année prochaine, 2025. On verra bien. À suivre. Mais c'est intéressant. Et en tout cas, oui. Après un début d'année compliqué pour Xbox, en termes de communication, et devant tout, si cela étant, et bien là, ils ont eu un super temps de communication. Franchement, en tant que joueur, réjouissons-nous. Parce que c'est jamais une bonne chose de voir un constructeur, éditeur, appelez ça comme vous voulez, qui est dans une face un petit peu difficile. Parce que commercialement parlant, je peux vous assurer que pour avoir vu des chiffres, les ventes de consoles Xbox en France, c'est vraiment très mauvais. Et les ventes de jeux, en physique et numérique, ce n'est pas ouf du tout. Donc il faut absolument que le Game Pass booste un peu. Avec ce qu'ils ont montré, normalement, ça devrait être le cas. Mais c'est toujours pareil. Ça devrait. À là, maintenant, c'est la bonne. Il n'y a plus qu'à. Il faut concrétiser totalement dans les données. Et ça, d'ici la fin d'année, on sera fixé. Merci pour ta question, en tout cas. Adrien, est-ce que ça vaut encore le coup d'offrir une PS5 à mon fils pour Noël où j'attends la 6 ? Alors, Adrien, très sincèrement, pour moi, tu as déjà la réponse en toi-même. Parce que si tu n'as pas encore craqué pour la PS5, qui est sortie il y a déjà 4 ans, et je me permets d'ouvrir la question, là, on parle de la PS5, mais ce que je vais dire, ça marche pareil pour la Xbox Series. C'est que tu ne dois pas être un joueur au taquet des sorties, au moment où, dès que je sors, il faut l'avoir, etc. Tu as déjà attendu 4 ans. Donc, si tu prends une PS5 maintenant, vu qu'elle a encore au moins 4 ans, 5 ans de vie devant elle, peut-être qu'entre-temps, il y aura une nouvelle console qui arrivera, mais elle continuera à avoir des jeux. Tu le vois, le cross-plateforme maintenant, enfin, le cross-génération, le cross-gène, il est extrêmement, voire même peut-être trop long. Eh bien, il n'y a aucun problème. Aucun problème. N'attend pas la PS6. Enfin, tu peux attendre la PS6 si tu veux, mais ça me doit dire que tu occultes complètement la génération PS5, sur lequel il y a d'ores et déjà pas mal de jeux. Et je dis bien, idem pour Xbox. Et il va y en avoir plein aussi, parce qu'on sent bien que la deuxième partie de vie et des Xbox et des PlayStation 5, eh bien, ça devrait être un peu plus consistant. En tout cas, on espère bien. Donc, déjà, un, fais comme tu le sens, mais deux, il n'y a aucun problème. Si tu prends une PS5 maintenant, alors, la question pour la lignée de se poser, est-ce qu'il ne faudrait pas attendre un tout petit peu pour voir s'il y a bien une PS5 Pro et passer à la Pro, si tu veux, mais elle risque d'être peut-être un peu plus chère, peut-être que pour toi, elle n'apportera pas des nouveautés complètement dingues. Enfin, donc peut-être, peut-être que si tu n'as pas encore acheté à temps de la rentrée, une communication de PlayStation, voilà, pour être sûr. Ce n'est pas une nouvelle console quand même maintenant, mais si la question, c'est entre la PS5 actuelle et la PS6, aucun souci. Tu peux y aller. Fonce. Et j'ai même envie de te dire, du coup, il y a plein de jeux qui sont sortis, tu auras déjà du back catalogue intéressant si tu le souhaites. Donc, voilà. Ludokun, penses-tu que Konami va faire le remake de Metal Gear Solid, donc le 1, après celui de MGS3. Alors, Ludokun, MGS3, effectivement, qui a été renommé Metal Gear Solid Delta Snake Eater dans cette version remake, qui franchement, moi-même, claque pendant cette Summer Game Fest. J'ai tellement hâte d'y être. Bah, une fois de plus, il est tout à fait envisageable que ce soit les ventes de ce Delta qui dictent l'avenir. si ça marche bien. Mais évidemment qu'ils vont faire MGS1. Et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est que pas mal de personnes, j'y ai déjà répondu, mais se sont dit, mais pourquoi commencer par MGS3, en fait ? Mais tout simplement parce que, OK, certes, il était sorti après MGS1 et MGS2, mais son histoire est le début de la grande histoire de MGS1 et MGS2. Donc, c'est tout à fait logique. Là, ils font un remake, ils repartent sur un nouveau cycle. Moi, je suis intimement persuadé que, et ça a d'ailleurs peut-être déjà commencé en parallèle, mais que, eux, dans leur tête et dans leur ambition, c'est de remaker toute la saga. Et bah, tu commences par Delta, comme ça, c'était le début de l'histoire. Ensuite, tu passes à MGS1, ensuite, tu passes à MGS3, et puis voilà, let's go, MGS4, MGS5, et puis c'est parti, quoi. Donc, comme ça, ils ont un bon bout de temps où ils sont pas embêtés à devoir faire un nouveau Metal Gear sans Hideo Kojima. Ils peuvent remaker des jeux qui étaient excellents à l'époque, qui n'en sont pas moins bons aujourd'hui, surtout s'ils arrivent à moderniser un tout petit peu le gameplay et le visuel. Franchement, le visuel est quand même à tomber par terre. Donc, à titre personnel, je pense que, oui, il y a de très fortes chances que ce soit le cas. Maintenant, c'est toujours pareil. Tant que c'est pas officiel, ça n'existe pas. Virgule. Si MGS Delta, par exemple, ça fait un four complet, peut-être qu'ils se reposeront quelques questions, tu vois. Mais, un, je ne l'espère pas. Deux, je ne peux y croire. Mais, à suivre. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire ce week-end dans cette belle FAQ. Ça fait plaisir à chaque fois. Franchement, c'est une des émissions les plus traditionnelles de la chaîne depuis quasiment la première année. Donc, il y a 7 ans de cela. Tous les week-ends, tous les samedis matins, il y a ce rendez-vous avec vous. Je vous rappelle que, pour poser des questions, il suffit de vous abonner à mon compte Instagram. Et chaque semaine, il y a une petite story avec la possibilité de cliquer dessus et de mettre votre question. Et après, moi, je sélectionne par rapport aux interrogations qui reviennent le plus souvent. Mais je trouve que c'est super important. Et en fait, sur YouTube, ça n'existe pas vraiment ça. Toutes les semaines, un feedback avec votre créateur de contenu de la chaîne. Et moi, ça me fait trop plaisir de vous proposer tout cela. En attendant, si ça vous a plu, le petit pouce vers le haut, l'abonnement. Vous avez plein d'émissions qui vous attendent dans le catalogue. Alors, à très bientôt, les amis. Et d'ici là, vive notre passion du jeu vidéo. Ciao.